On trace le triangle DEF représenté six contres en réduction. On va commencer par tracer le côté DF de 7 cm. Ensuite, on tracera les côtés DE et les côtés EF en utilisant l'angle 2, 2 neuvième d'angle droit. On commence par tracer DF. Je viens chercher mon angle de 2 neuvième, je mets une marque, je trace l'un des côtés. Je reprends mon angle de 2 neuvième, je vais m'en servir dans l'autre sens cette fois-ci. Je place bien la pointe du côté du sommet, j'aligne bien sur le côté DF. Je mets une marque et je viens placer ma règle pour tracer le côté EF. J'ai trouvé le point E. Je peux gommer les traits de construction et on me demande de mesurer les côtés DE et EF et vérifier qu'ils ont la même longueur que leur longueur est égale. On a vérifié et on a vu que DE, c'est la même longueur que EF. Quel type de triangle on vient de tracer ? On vient de tracer un triangle dont deux côtés ont la même longueur. C'est un triangle isocèle. Et si les deux angles égaux mesuraient un tiers d'angle droit ou 4 neuvième d'angle droit, 5 neuvième d'angle droit, que pourrais-tu dire des côtés DE et DF ? Je te laisse réfléchir. On construira le triangle en utilisant l'angle de 1 tiers d'angle droit et on donnera une réponse à cette question. A tout de suite après la pause. Je refais la même construction en utilisant cette fois-ci l'angle de 1 tiers d'angle droit. Je commence par tracer la base. Je ne mettrai pas les lettres des sommets comme on a déjà utilisé les lettres DE et F. Je viens placer mon angle. Petite marque. J'aligne. Je trace. Même chose de l'autre côté. Petite marque. Et je viens tracer. Je trouve le troisième point. Je gomme les extrémités un peu longues. Et si je mesure, je m'aperçois que là aussi, les longueurs de ces deux côtés sont les mêmes. On a ici deux angles égaux. On a ici deux côtés de même longueur. Eh bien, dans tous les cas, que ce soit 4 neuvièmes d'angle droit, 5 neuvièmes d'angle droit, 6 neuvièmes d'angle droit. Si les angles ici sont égaux, on aura toujours un triangle isocèle. C'est-à-dire un triangle dont deux côtés ont la même longueur. Sous-titrage ST' 501